chaque année des jeunes joueurs zénégalais explosent dans les différents championnats européens dans cette vidéo nous parlerons de quatre défenseurs qui font de très belles choses dans les différents championnats occidentaux et qu'on doit surveiller de très près pour cette année 2024 mais avant de démarrer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour n'arrêter aucune de nos prochaines vidéos Mickaël Ngour Fay a quitté le championnat sénégalais il y a juste un an pour signer un deuxième division croate mais il n'est pas resté très longtemps six mois seulement après avoir débarqué en Croatie Mickaël Fay tape dans l'œil des recruteurs du FC Barcelone l'ancien Dejambar finit par rejoindre le club catalan en signant un contrat de 4 ans depuis son premier jour à Barcelone il ne cesse de progresser avec la réserve parfois il arrive qu'il s'entraîne avec l'équipe A du Barça il a passé toute la pré-saison sous les ordres de Xavi Hernandez Raphaël Marquez l'entraîneur de l'équipe B du Barça lui fait énormément confiance depuis qu'il a réglé ses soucis administratifs Mickaël Fay enchaîne les titularisations dans la défense du Barça athlétique qui joue un second d'abbaye depuis le début de la saison Mickaël Fay a disputé 19 matchs avec son club ses performances font qu'il est suivi par beaucoup de clubs en Europe mais les dirigeants du FC Barcelone refusent de le vendre car ils le considèrent comme le futur du club en défense certains même le surnomment le nouveau Ronald Arojo du Barça d'après plusieurs médias en Espagne Mickaël Fay va intégrer l'équipe A du FC Barcelone la saison prochaine Mamadou Ibram Bakkefal forme avec Mickaël Fay la nouvelle charnière centrale du Barça B depuis que Pao Koubarsi joue avec l'équipe A du FC Barcelone prêté par le Los Angeles football club l'ancien de Villarreal a démarré un peu tardivement avec le Barça athlétique à cause des problèmes administratifs comme ce fut le cas de Mickaël Fay mais ces derniers mois il s'est définitivement installé dans la défense centrale du Barça B Raphaël Marquez l'associe souvent avec son compatriote Mickaël Fay qui lui fait beaucoup de bien Mamadou Ibram Bakke connaît bien le football espagnol puisque la saison dernière il joue avec la réserve de Villarreal il a joué 13 matchs depuis le début de la saison et c'est un défenseur qu'elle aussi se surveille de très prépuce qu'il faisait partie des 55 présélectionnés pour la coupe d'Afrique des Nations 2023 Formé à l'Olympique Lyonnais Mamadou Sar a eu beaucoup de mal à trouver du temps de jeu à cause de la concurrence dans la défense des Gones il a finalement décidé de partir en prix à Molenbeek club de D1 en Belgique lors du dernier Mercato depuis qu'il a débarqué en Jupiter League le franco-sénégalais de 18 ans enchaîne les titularisations et les bonnes performances il a débuté pour les matchs de Molenbeek depuis son arrivée ce qui lui fait déjà cinq matchs joués en janvier il faisait partie des nominés pour le titre de meilleur joueur du mois malgré sa jeunesse Mamadou Sar est un joueur très adoubé en France grâce à son talent et à ses performances avec les sélections jeunes de Lyon et de l'équipe de France il continue à performer avec Molenbeek sa place est assurée à Lyon la saison à venir c'est fini pour cette vidéo on se retrouve à la prochaine fois pour une autre vidéo sur FootCN